À la veille du départ, je crois que ça m'appelle. Ça m'appelle du coach, il me dit « Ouais, ça se passe quoi ? » Parce que ton agent, il a dit que tu veux 20 000 euros par mois. Il nous a même montré des messages. « Hé, toi, tu refusis trois clubs, maintenant je me retrouve sans rien. » Il me dit « J'ai Reims en France en Ligue 1, t'inquiète pas, je te mets là-bas et tout. » Donc moi, encore comme un con, tu vois, je l'écoute, tu vois. Après, je parlais avec mes frères et tout, je me disais « Non, t'inquiète, ça va venir et tout. » Mais moi, je savais très bien que c'était fini, il n'y avait pas à voir de club. Et là, on est reparti à voir des galères, tu vois. Six mois après, j'ai une opportunité. Il y a un agent de mon quartier, tu vois, il est connu quand même, tu vois. Il me dit qu'il va me faire un test à Bolton en Angleterre. Bolton, à l'époque, c'était le Championship. Ouais. Tu vois, c'est un gros club de base, c'est un club de Premier League, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, je n'ai rien, je suis France, tu vois, j'y vais et tout. Au final, j'y vais, je fais deux jours, deux verres, une semaine. Au bout de deux jours, ils m'ont dit, c'est bon, tu vois, c'est bon, tu vois, t'es pris et tout, d'un an. On va appeler l'agent pour revenir chez lui, ton contrat et tout, et tu vois, c'est bien. Donc, ça veut dire, moi, j'étais content, tu vois. Je me rappelle, c'était un soir, il y avait un match. On était au stade et tout, et justement, il devait aller négoiser mon contrat, tu vois. Il y va et tout. Et quelques heures après, il revient, mais je vois, son visage, il change, tu vois. Au début, il est arrivé heureux, tu vois. Mais son visage, ça a changé, tu vois. Je me suis dit, ah, mais tu vois, c'est bizarre et tout, tu vois. Et après, il m'explique, il me dit, ouais, tu n'as pas un salaire trop bas. Moi, je ne suis pas d'accord et tout, man. Il ne me dit pas le montant, il ne me dit pas la durée. Tu vois, il ne me dit rien de tout ça. Et moi, je lui demande des explications, mais tu vois, limite, il n'est pas trop en touche, tu vois. Il ne me dit pas. Ouais. Même si c'est un salaire bas, dans tous les cas, je n'ai pas de club. Ouais, c'est ça. C'est mieux que zéro. Je pars du sort de rien, du sort de six mois. Je m'emmène à Bolton, tu vois. Même si je prends 5 000 euros et mes potes, ils prennent 20 000 ou 40 000, je m'en fous, tu vois, c'est leur problème. Mais moi, je n'ai pas de club, il faut que je joue, tu vois, il faut que je joue. Il me dit, non, ce n'est pas ça. Tu peux avoir mieux ailleurs, tu vois, il dit ça. Tu peux avoir mieux ailleurs. Genre, moi, j'ai un truc pour toi en France. Il me dit, j'ai Reims, entre guillemets, j'ai Reims en France en Ligue 1. T'inquiète pas, je te mets là-bas et tout. Donc moi, encore comme un con, tu vois, je l'écoute, tu vois. Donc, vas-y, je vais laisser. Mais en fait, l'histoire de Bolton, c'est que lui, il a voulu prendre un billet sur moi, tu vois. En fait, c'est sa commission à lui. C'est ce que j'allais dire. Ça sent l'histoire de juste sa com, elle n'était pas assez élevée. Sa com, elle n'était pas assez élevée. Donc, il s'est dit, non, 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 non. Vu qu'il m'a appelé au bout de deux jours, je veux gratter au maximum, tu vois. Et eux, ils se sont dit, bah, lui, il n'a pas de club, tu veux gratter un gros truc, tu vois. Donc, au final, ils ont dit, c'est mort. Donc, lui, il m'a dit, ouais, j'ai un truc en France et tout, à Reims. Après, dès qu'on entre en France, plus de nouvelles de lui. Pourtant, c'est un mec de mon quartier. Tu l'as plus croisé. Je suis amené à le croiser et tout, tu vois. Plus de nouvelles de lui, rien du tout. Bon, bah, on arrête ? Bah, non, c'est pas fini. Maintenant, en juillet, j'ai deux, trois heures pour séparer. Sauf qu'entre-temps, je parle avec un club turc. Ok. Avec un club turc, c'est en D2, c'est Manissa. Moi, je donne mon accord et tout. Il me ramène le contrat. Non, il y a vraiment un contrat, tu vois. C'est vraiment vrai, tu vois, c'est bien. Il y a un contrat. Le coach de là-bas, il m'appelle. Tout est carré, tu vois. Donc, moi, je me dis, c'est bien, je signer un jour qui. Sauf que, entre-temps, je reçois une offre encore de Valenciennes, tu vois, en Ligue 2. Ok. Il m'appelle, je lui dis, j'ai non. Genre, non, c'est bon, j'ai trouvé un club et tout, je vais partir. Donc, déjà, la piste Valenciennes, oubliez. Guingamp, il m'appelle. Mais pas de contrat, tu vois, juste, il se renseigne, tu vois. Ouais. C'est comme moi, ta situation, là, non. Ok, vas-y, on va voir, peut-être, on va te proposer un truc. Et moi, je lui aurais dit quoi ? Non, je dois signer, là, dans un club en Turquie, donc, laissez tomber. À Baudenay aussi. En Turquie, là, où je devais signer. C'est tout bien. Il m'envoie les billets d'avion. Tout est bien, tu vois. J'appelle le coach, le coach, il parle. Il me dit même, quel poste je vais jouer dans le système. Tout, genre, tout est bien, carré, tout. Il montre les maisons où je vais habiter. Maintenant, quoi, on arrive, quoi, le mercredi, la veille du départ, je crois, ça m'appelle et tout. On m'appelle du coach de là-bas. Il me dit, ouais, il se passe quoi et tout avec ton agent et tout. Moi, je te parle d'argent, je te parle cash, tu vois. En Turquie, je devais prendre 14 000 euros par mois, je fais le net. Il me dit, ouais, il se passe quoi parce que ton agent, il a dit que tu veux plus, tu veux 20 000 euros par mois. J'ai dit, quoi ? Comme ça, je veux 20 000 euros par mois ? Il me dit, si, si, il nous a dit ça. Il nous a dit, tu veux 20 000 euros par mois, que tu n'es pas ta quoi, que tout, nan, nan. Il nous a même montré des messages. Eh, toi, qui dis ça ? Mais non, je lui dis, je lui dis, ok, voici, je vais régler ça, je t'appelle et tout. Et je lui dis, je l'appelle et il ne répond pas. Tu connais, il ne répond pas. Il sait que je ne l'appelle pas. Il sait c'est pourquoi je l'appelle, tu vois. Mais clairement. Je ne réponds pas, il ne répond pas. Je lui dis, ouais, tu joues à quoi et tout ? Demande à prendre l'ajout pour partir là-bas. Il m'appelle, il me dit, ouais, je veux 20 000 euros par mois alors qu'on s'est mis d'accord, tu vois. Il me répond pas, il me répond pas. Je rappelle le coach de là-bas, tu vois. J'ai dit, ouais, je n'arrive pas à l'avoir et tout, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais dit ça, tu vois. Je n'ai jamais dit ça, il n'y a aucune preuve. Même les messages, il a dû faire des messages tout seul, tu vois, de savoir qu'il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message où je dis, je ne veux pas, tu vois. Et le coach, il me dit, quoi ? Vois avec lui, réglez entre vous. Tu connais les clubs où ils sont ? Les clubs, ils n'aiment pas les magouilles bizarres, tu vois. Bah, clairement. Ça ne fait pas sérieux. Dis-moi vite, moi, dis-moi vite parce que sinon, les turcs, ils vont vite. Il y a plein de joueurs libres pendant le terrain marché. Ouais. Sinon, on voit ailleurs, tu vois. Le jour du départ, le coach, il me envoie un message. Fab, laisse tomber et tout. On va prendre un joueur pour moins cher. Et le joueur, en plus, c'est un français, tu vois. C'était même profil que moi aussi, il me l'a. Il s'appelle, je ne sais pas si tu vois, il s'appelle le joueur Monaco, ça s'appelle Torma. Et Jean-Lito, c'est pareil, il a fait Château-Roux aussi. Avant de partir, il était à Château-Roux, tu vois. L'agent qui t'avait mis en relation avec ce club-là, c'était un agent turc ? Non, ce n'est même pas un turc, c'est un français. Tu l'as rencontré où, cet agent-là ? C'est un français, je l'ai rencontré via un pote. Ok. Mais par contre, le pote, ce n'est pas son agent à lui, tu vois. C'est un mec qui le connaît bien, tu vois. Ok. Et après, moi, quand je lui ai dit, même lui, il a essayé de l'appeler et tout. Il n'a pas réussi à l'avoir. Parce qu'en fait, il savait pourquoi on l'appelait, tu vois. En gros, les 20 000, c'était 6 000 pour lui. Oui, c'était dans sa poche. Il voulait, il voulait, il voulait. C'était 6 000 pour lui, ça. Mais franchement, là, il m'a tué. Parce que moi, la Turquie, c'était parfait pour moi. Tu vois, parfait, parfait. J'arrive à 28 ans, parfait. Je suis en Turquie, prends mon argent. J'ai ma famille, parfait, tu vois. Je suis bien. En plus, tu partais là-bas avec toute la famille. Je me dis, 28 ans, si tu fais une bonne saison en Turquie, je ne sais pas combien d'années était le contrat, mais si tu arrives à t'installer dans ce championnat-là, même s'il faut bouger un peu une fois en Turquie, comme tu as dit, de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'argent en Turquie. C'est un bon niveau en plus. Oui. Elle est belle. Les revenus sont bons, tu n'as pas d'impôts, tu es un peu en net. Il y a des vrais stades, des vraies ambiances. Il y a des vraies ambiances. En plus, il fait beau en général là-bas, c'est un pays, tu vois. Donc, au final, c'était un peu tout. Au final, il m'a tué. Franchement, là, il m'a tué. Et j'étais, je suis devenu comme un fou. Mais vraiment, comme un fou, je ne sais plus quoi faire. J'ai refusé trois clubs. J'ai refusé Guingamp, Valenciennes. J'ai refusé Guingamp, Valenciennes, Chine. La Chine. J'ai oublié la Chine. Oh, la Chine. J'ai commencé à Chine. Maintenant, je me retrouve sans rien. À cette époque-là, on a mi-jué. Ok. Et moi, je sais très bien que c'est mort. Mi-jué, les clubs, ils ont tous repris. C'est mort. Dans tous les cas, même si tu trouves un club, tous les jours que tu vas dans un club, tu auras les miettes. Ils ne vont pas te poser un bon truc. Ils vont te dire, tu ne sais que tu n'as rien. Soit tu viens, si tu prends ça, soit tu ne prends pas. Exact. Après, je parlais avec mes frères et tout. Ils me disaient, non, ça fait de ça à venir. Mais moi, je savais très bien que c'était fini. Il n'y avait pas à voir de club. Et là, on partit dans mes galères. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet du podcast qui sort la semaine prochaine. Peace !